Tata la tata Tatata oui bon pour une fois je mets la musique bonjour à tous ici Ino voilà non non qui me dédicace à toi non je peux pas je suis en record qui me cesse désolé dédicace à toi bon dans la suite des guides de titan aujourd'hui titan 9 on vient de le passer on vient de le passer sans s je vous jure c'est vrai on vient de le passer sans s on va le faire un petit tour présentation de la team éventuellement sachant que bon je l'ai passé sans s et avec s alors présentation de la team utilisée alors c'était pas celle là c'était pas celle c'était celle ci voilà on en est et donc je vous montrer un petit peu les stats marine 70 10 le il niveau 4 bon on prend le détail des runes la même strat que précédemment luna sur du mandala pour avoir un point d'énergie en plus ça va ça va pas mal le sauver des dalos en rune rock bien entendu ce ya rune rock alors respecter vos supports j'ai dû les passer cinq stars pour avoir plus de chances de bien réussir ce run et c'est ya il va être important sur un point sur notamment sa comète de pégase mais quelque chose que j'avais jamais remarqué en fait c'est son c'est son son passif de c'est ya quand il est en dessous de 50% en fait donc il gagne donc des dégâts physiques à hauteur de 12% et en fait il ya une amélioration de ses sorts j'avais jamais fait gaffe à ça je sais pas si vous avez fait gaffe en dessous de 50% météor de pégase vous avez une attaque en plus et l'effet de la comète à l'église puissante augmente de 60% j'ai jamais fait attention à ça du coup idéalement il faudrait placer sa comète quand vous êtes sous la barre des 50% donc c'est ya va être ultra important dans ce run euh vous allez voir pourquoi je l'ai dit on le fait sans s on va le faire avec sila sila je vous conseille fortement d'avoir le niveau 3 sur le passif pour avoir le stun euh parce que quand vous allez proc quand vous allez invoquer sila vous allez avoir une attaque aléatoire et ça peut attaquer sur aphrodite donc un tour en fait vous allez pas prendre de dégâts d'aphrodite très important euh parce que le les poisons d'aphrodite cancel le replay de luna idéalement il faudrait essayer un peu plus rapide que le mien il faudrait essayer plus rapide que l'aphrodite euh quand vous allez en fait faire des replays sega euh aphrodite ne fera pas le cancel et toujours mon milo qui n'a pas trop bougé depuis la dernière fois pour ceux qui veulent tenter avec milo ça passe également je l'ai fait mais voilà petit challenge on va tenter de le faire sans s en espantant que le run ne dure pas longtemps j'essaierai de vous faire des cuts cette fois euh si ça dure trop trop longtemps bon on part là dessus allez j'ai réussi trois fois de suite toujours cette petite part de rng en fonction de qui est stun qui est stun ou aphrodite va placer ses roses et tout ça mais on va essayer on espère que tout se passe bien c'est parti allez ça commence le stun sur sida ok euh alors donc vous avez vu on est à 5 d'énergie on est déjà 4 grâce au mandala de luna je vais assurer le coup je vais partir sur un double d'idalous ou je libère sida allez on va tenter là dessus allez ok donc là on n'a pas eu de on n'a pas eu de poison donc du coup le replay est toujours actif euh on va juste auto attaque pour juste espérer faire proc roc ah ça part mal là ah ça part très mal sida bon on se débarrasse d'aphrodite non on se débarrasse pas d'aphrodite ça part très très mal là saori vient de jouer euh replay sida allez le debuff le proc roc très bien ça part mal allez on annule tout de suite ouais bon comme vous savez maintenant les titans c'est assez random c'est random je vous laisserai au moins les 3 premiers fights vous voyez vous puissiez voir les strats après je ferai des cuts pas rendre la vidéo trop longue on verra comment ça se passe alors attaque kill stun marine c'est pas bon ça allez le lien d'jun pour diluer les dégâts j'ai envie de libérer marine quand même quand même assurer le coup je vous rappelle euh ok marine n'a pas pris de debuff c'est bon elle sera libérée je vous rappelle les succès vous pouvez les faire en plusieurs fois hein n'oubliez pas euh donc là on se focalise principalement sur le sur le boss en 7 tours euh 2 alors si je claque là j'ai plus de stam ok comme ça sila à toi de jouer voilà le petit rejouer de marine parfait ok ça se passe bien alors on va continuer les replays sur sila toujours débof le débof le boss le but ça va être de tomber le boss instant en fait faut surtout pas que le boss ait le temps de raise euh je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là parce qu'en fait je vais faire replay sur sila quand il y aura 3 stacks de seiya en fait donc là on va tenter un petit stun sur afro ça ne passe pas le replay s'il a pour le réveiller bien sûr même que sila même que io est stun sila va attaquer donc là on peut déjà placer euh le deuxième stack euh je sais qu'est ce que je pourrais faire là situation compliquée hein je vous l'avoue on va se débarrasser d'Aphrodite voilà de toute façon Aphrodite est stun ok très bien donc là Aphrodite ne va pas jouer d'où le pourquoi euh du sila euh niveau 3 sur le passif là maintenant on part en rit les seiya idéalement il me faudrait un proc de des dados un proc roc c'est bon ça proc parfait deux stacks troisième stack et là sila fais pas le con c'est à toi de jouer euh ok c'est encore jouable non je pense pas je pense pas donc là il fait pas plaisir c'est mort ça va prendre trop de temps j'aurais du euh ouais j'aurais du replay sila en fait j'aurais du replay sila en fait bon vous avez vu hein c'est c'est le titan de toute façon hein c'est faut try faut try faut try faut try jusqu'à avoir une euh une rng favorable stand aid à l'os ça me dérange pas le lien sur june le replay euh sur marine pour tenter de double heal euh on skip le buff pour invoquer sila sila est très important vraiment ok bon proc voilà on est pas mal là est-ce que je ferais pas un double debuff des dalos là pour gonfler les attaques de sila la rose blanche euh voilà on va plutôt partir sur cette strat là savoir tanker les zads euh ne pas se focaliser sur les zads stop arrête toi là arrête toi là c'est parfait c'est parfait donc là qui a pris le stun sila c'est pas grave enfin io du moins on va faire un replay euh seiya on va essayer de placer deux comètes à la suite en espérant de ne pas prendre de debuff d'aphrodite toujours la fameuse rng hein parfait ah ça passe peut-être oui oui notre attaque de marine on est bon on est bon là j'ai joué avec le feu et euh voilà on va se débarrasser des zads un par un maintenant on est bon on est bon on va dégager Aphrodite c'est peut-être c'est peut-être une meilleure idée de qui de tuer saori first y'a pas proc le bouclier allez replay sila déconne pas sila c'est maintenant tout ce jour toujours debuff Aphrodite j'aurais du ah beaucoup d'erreurs hein beaucoup d'erreurs sur ce run j'aurais du debuff saori alors on va kill saori oh le debuff plus 3 stacks sur sila incroyable incroyable donc là normalement on a réussi le 7 tours voilà on a réussi le 7 tours voilà faites le en deux fois tout simplement là par exemple si vous arrêtez à cette phase là bah tout simplement vous aurez euh je sais pas absorbé sila pour une fois que son 7ème sens de sila passe euh voilà vous aurez juste gratté un tour en fait juste pour remettre tout le monde à flot et après en continuant en dédaillose euh vous aurez diminué l'attaque euh d'aphrodite quitte à ce qu'il ne fasse plus de dégâts juste pour avoir ce ce succès là les pv à plus de 40% voilà voilà bon bah ça va y'aura pas eu de cut voilà vous aurez vous aurez eu 3 exemples ah ah marine marine mvp on est d'accord le petit coup de leg de marine là qui fait bien plaisir voilà on a réussi titan 9 100s voilà donc oui euh oui oui alors ceux qui étaient là en stream ils s'arrachent encore les cheveux en mode euh Nino qu'est-ce t'as fait ? oui j'ai craqué j'ai mis un tome bleu sur sila mais en voyant le résultat est-ce que c'était pas worse ? honnêtement parce qu'après 3 semaines à faire des invoques normal sans jamais drop de sila j'ai craqué tout simplement j'ai craqué allez je vous remonte une dernière fois l'équipe au niveau des builds voilà pas besoin de S pour faire le pv l'équipe voilà non c'est pas celle-là ça c'était pour le précédent alors je refasse un elle est où maintenant mon équipe ? voilà la T8 donc je peux renommer T9 maintenant un dernier tour sur les rudes donc voilà je les détaille pas vous voyez les stats par vous-même mais ouais le conseil que j'aurais à vous donner c'est vraiment passer tout le monde 5 étoiles passer tout le monde 5 étoiles le 5 étoiles est encore permissif ça demande pas énormément de ressources le 5 étoiles le 6 étoiles oui il faut pas 6 étoiles n'importe qui ça on y reviendra un jour donc voilà tous les supports en 5 étoiles tout le monde 5 étoiles tout le monde et vous voyez même avec des 60 ça passe les 3 derniers sont toujours 60 j'ai à peine de les 6 stars mais au moins au moins on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut tout le monde en rune en rune tenacity pour augmenter les HP préférez le statu raise en substat si vous pouvez pour prendre le moins de contrôle possible et puis voilà et puis voilà ça devrait le faire bien ben voilà on se retrouve pour T10 alors T10 je pense que ça va être beaucoup plus compliqué je pense pas que cette team là va passer quoi que mais oui non T10 on va pas y aller on va pas y aller les mains dans les poches je pense T10 on va au moins avoir un 6 stars voilà voilà sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo il y a des vidéos qui arrivent j'ai un catalogue de vidéos j'ai une catalogue de demandes qui est passée de ça à ça donc il y a beaucoup de vidéos au sein de Seiya qui arrivent comme d'habitude merci pour les abonnements merci pour les pouces merci pour les T10 merci pour tout tout simplement et on se retrouve très bientôt en vidéo ou en live il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end ou une bonne vacances je ne sais quoi et on se retrouve bientôt portez-vous bien bonne forme et à bientôt bye bye c'est parti